Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de World Green News. On commence le tour de l'actualité avec le skipper Kamas et son équipage qui ont fait le tour du monde en voile en 48 jours et 7 heures. Le groupe AMA3 devient le nouveau détenteur du trophée Jules Verne. Dans la série des nouveaux records, le groupe d'étudiants de Laval University au Québec a remporté le Shell Eco Marathon Américas en parcourant 1057,5 km avec seulement 1 litre de carburant. C'est à Monte Carlo que s'est déroulé le rallye Monte Carlo des véhicules à énergie alternative 2010 et qui a été remporté par Eric Koma au volant de sa Tesla Roadster numéro 5. Premier véhicule électrique à triompher dans une compétition officielle de la FIA. La voiture électrique était la vedette du salon de Genève. Elle a fait la part belle aux véhicules visant à réduire leur empreinte écologique, qu'elles soient encore au stade de concept car ou proche de la production. Mais c'est bien loin de la Suisse que l'attention a été portée vers General Motors qui a dévoilé en Chine le Envy, petit véhicule de place destiné à circuler en ville. World Green Sports est à l'honneur dans l'étude 2010 de Cantar Media. Rappelons que ce label est attribué aux événements sportifs pour leur démarche verte. C'est le World Green Sports qui a un nouveau label. C'est très intéressant qui désormais va mettre en lumière les nouvelles orientations vertes des opérateurs de tout cet écosystème du sport et du sport business. Michelin a reçu ce label il y a quelques jours, tout comme le trophée Andros électrique fin 2009. Cette nouvelle distinction, ça fait sens et ça doit permettre d'inciter les acteurs entreprises à mettre davantage de sens dans leurs événements. C'est le 4 avril dernier que Jean-Louis Etienne a décidé de tenter la traversée du pôle Nord en ballon. Expédition qui n'avait jamais encore été réalisée jusqu'ici. Zinedine Zidane, parrain du projet, l'a accompagné pour le départ. J'ai eu le privilège d'être avec lui hier soir. Il m'a expliqué un petit peu en détail son expédition. Quelque part j'ai appris qu'il me disait que c'était son rêve de gosse. Mon rêve de gosse c'était de faire une Coupe du Monde. Donc je vois à peu près ce que ça veut dire pour lui partir aujourd'hui. Après avoir parcouru 5 jours et 1h30 à bord de son ballon en solitaire, il s'est posé en Sibérie et a ainsi concrétisé son rêve. La Fondation Arthritis a reçu le label World Green Sports pour son engagement en faveur de l'environnement. En effet, santé, sport et écologie sont au cœur de ses préoccupations avec une charte verte. Le ramassage étri des déchets et la plantation d'arbres après chaque événement qu'elle organise sur la base de la réalisation d'un bilan carbone. Chaque année, la Fondation Arthritis organise le polyart trotton. Le principe ? Courir au marché pour faire avancer la recherche contre les rhumatismes inflammatoires chroniques dans une ambiance conviviale. La première édition de l'année a eu lieu à Toulouse le 28 mars et a permis de recueillir plus de 3500 euros. Prochain rendez-vous à Besançon le 24 avril et à Paris le 19 septembre. Lionel Comol, pilote et porte-parole, nous parle de la Fondation. L'association Arthritis Andard pour récolter des fonds pour la recherche. Ensemble, la présidente de l'Andard qui a marché beaucoup de tours et moi-même, porte-parole de la Fondation, qui est couru pendant 25 tours. On s'est donné à fond et on est content de récolter tout cet argent. Merci aux partenaires qui nous soutiennent et merci à tout le monde qui est venu courir. Dans l'interview de ce mois-ci, nous avons rencontré Alain Prost qui nous donne son point de vue sur les véhicules électriques. L'électrique comme d'autres moyens, de nouvelles technologies qui vont dans le sens du développement et dans le sens d'avoir moins de pollution d'une manière générale et moins de consommation. C'est évident que l'électrique en fait partie, on sait très bien. Ce n'est pas facile parce qu'en compétition automobile, on emmène des batteries. Il y a une autonomie qui s'améliore chaque année. On le voit d'ailleurs par rapport à l'année dernière, on a multiplié par deux ou par trois d'autonomie. Il y a le bruit en moins, donc pour les fans de sport automobile, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils apprennent. Mais on voit qu'une année ou deux, je crois que les gens commencent à s'y faire, il y a une certaine évolution. Donc les deux vont très très bien ensemble en parallèle. Et en tout cas, c'est une très bonne chose que le trophée soit mise à l'électrique. Parmi les événements à venir, ne manquez pas le prochain rendez-vous de la formation Arthritis à Besançon le 24 avril, dont le principe est de marcher ou de courir pour faire avancer la recherche contre les rhumatismes inflammatoires chroniques. La saison 2010 de la mythique course Bioracing Series débutera à partir du 8 mai sur le circuit de Dijon. La coupe FIA Energy Alternative a débuté lors du rallye Monte Carlo et vous donne rendez-vous le 5 mai prochain en Belgique pour la Clean Week 2020, seconde étape de ce championnat.